Bonjour et bienvenue dans ce vidéo fait par le concepteur mécanique. Dans ce vidéo, je vais vous présenter les fonctions intelligentes. Donc, les fonctions intelligentes sont pratiques pour être réintégrées à l'intérieur de pièces qui sont similaires, donc pour éviter de faire des répétitions inutiles et optimiser la vitesse de conception. Donc, au départ, disons que je fais des tiges cylindriques comme ça, et que moi, j'utilise toujours le même pattern, donc de faire, exemple, un chanfrein de 5 mm, et à toutes les fois aussi, j'utilise toujours un petit trou que je mets à l'extrémité, donc d'une dimension de 5 mm aussi, dans lequel je fais un percement qui est aussi de 5 mm. Donc, disons que dans les cas de méconception, ça serait deux choses que j'utiliserais très fréquemment parce que je fais, disons, des tiges filetées à répétition. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais aller dans ma bibliothèque de conception, ici. Donc, et vous avez ici l'option d'ajouter à la librairie. Si jamais vous n'avez pas de dossier dans votre librairie, faites l'option à côté pour ajouter un dossier. Mais comme vous voyez, moi, j'en ai déjà un que j'ai appelé Smart. Donc, ce que j'ai à faire, je fais le petit plus ici pour ajouter à ma librairie. Il va me demander qu'est-ce que je veux ajouter à ma librairie. Donc, dans mon cas, ça va être mes deux fonctions. Donc, mon chanfrein et mon enlèvement de matière, ici, que je vais appeler, disons, Pattern, tiges. Donc, je fais simplement enregistrer là-dessus. Et vous voyez, le petit icône, ici, s'est inscrit. Un petit L, comme on peut voir. C'est pour signifier qu'il est dans la librairie. OK? Puisque c'est un... Donc, il s'est ajouté, ici, le Pattern de la tige. Donc, si, exemple, je ferme complètement cette pièce-là. Et puis, j'ai une autre pièce qui est similaire. Donc, à ce moment-là. Et je voudrais réintégrer le même Pattern plutôt que de recommencer à faire mon chanfrein toutes les fois. Donc, tout ce que j'aurais à faire, c'est d'aller ici, dans ma librairie, de le glisser. Et par la suite, il va me demander, à ce moment-là, donc, l'arrête. Donc, pour le représenter, je choisis l'arrête ici. Et la face, pour la deuxième fonction, qui est ici. Donc, si je voudrais, en même temps, modifier les dimensions, je pourrais toujours, ici, pour surpasser les valeurs, puis les changer. Donc, au lieu d'être le 5 mm, je pourrais mettre 10. Donc, par la suite, vous voyez, c'est intégré à partir de ma bibliothèque. On le voit ici. Et c'est intégré à ma nouvelle pièce en moins de quelques secondes. Donc, une fois que celle-ci est faite, j'en ai une troisième ici pour vous montrer. Donc, celle-ci, je ne ferai pas de modification. Donc, je fais simplement, à ce moment-là, le glisser. Il me demande l'arrête et la face, parce que moi, j'ai les deux fonctions. Et voilà, le tour est joué. Donc, c'était tout pour ce vidéo. Donc, ça peut être très pratique dans le cas que vous avez des choses que vous faites à répétition et puis qui se ressemblent d'une pièce à l'autre. Donc, c'est une manière d'optimiser votre temps. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Au revoir. Sous-titrage ST' 501